Je vais vous raconter l'histoire du roi Midas, c'est une histoire qui se passe dans l'antiquité grecque, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ, un temps vraiment très très lointain où on croyait à des dieux, des dieux qui avaient des super pouvoirs. Le roi Midas était très très riche, très bon vivant et figurez-vous qu'il a terminé sa vie avec des oreilles d'âne. Vous ne me croyez pas ? Et bien c'est pourtant vrai, je vais vous raconter son histoire. Un jour le roi Midas avait fait la fête pendant au moins une semaine et il avait invité le bon vieux Silène qui était un ami du dieu Dionysos, le dieu des festivités, du vin, de la fête. Et Dionysos cherchait son ami Silène partout, il a fini par le trouver dans les jardins du roi Midas. Et il était vraiment très content aussi, voulait-il offrir une récompense au roi Midas. « Je veux te faire un cadeau, dis-moi ce que tu veux. » « Ce que je veux ? Vraiment ? Tout ? N'importe quoi ? Absolument tout. Tu peux me demander mais ce que tu voudras. » Ouh, le roi Midas se frotte la tête. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors je veux, je veux que tout ce que je touche se transforme en or. Vraiment, vraiment, dit Dionysos, qui n'approchait pas vraiment ce genre de demande. « Ah, tu ne peux pas me l'accorder ? » Dionysos s'élexer. Il touche le roi Midas en lui disant que ton vœu soit exhausté et il s'en va. Midas se retrouve tout seul dans son grand jardin, dans son palais. Il veut vérifier si son vœu est vraiment exhausté. Il s'approche d'un arbre, de la pointe d'une branche, il touche une feuille timidement et toc, la feuille est en or. Alors il touche la branche, toc, le trou, toc. Alors il va toucher à partir de ce moment-là absolument tout ce qui est à sa portée. Il court de ci, de là. Et toc, le papillon, toc, l'escargot, et toc, la rocaille, et toc, les fleurs, et toc, 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 toc. Au bout d'une demi-heure, tout son jardin est immensément doré. Et le roi Midas a une soie royale. Il est fatigué. « Serviteur, qu'on m'amène du vin ! » Le serviteur s'approche, lui tend un verre, et toc, le verre se transforme en or. « Serre-moi du vin directement dans ma bouche ! » dit le roi Midas. Et le serviteur lui verse du vin directement dans sa bouche. Le roi crache de l'or et crache de l'or. Il est furieux. Il renvoie le serviteur qui hausse les épaules en disant que les rois décidément ont de ses idées. Et il se retrouve tout seul dans son jardin, commençant à regretter d'avoir fait un peu pareil. C'est à ce moment-là qu'il voit arriver sa petite fille. « Papa ! » Elle se jette dans ses bras, tant qu'une petite statue en or. Là, le roi est désespéré. Il se roule par terre. « Pitié ! » Il rappelle Dionysos. « Je ne veux plus de ce vœu. Je donnerai n'importe quoi pour ne plus l'avoir. » Dionysos apparaît. « Vraiment, vraiment ? Tu me donnerais tout et n'importe quoi ? » « Oui, 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 je te donne toute ma fortune, mais je ne veux plus de ce vœu. Reprends-le. » « Tout, ta fortune, c'est beaucoup trop, dit Dionysos. Je veux bien t'enlever ce vœu. Seulement, je te laisserai un souvenir de cette journée mémorable. Est-ce que tu acceptes ? » « D'accord, d'accord, crée Midas. Tout, mais pas ce vœu. » Le roi Midas touche le... Dionysos, pardon, touche le roi Midas et son vœu est enlevé. Sa petite fille reprend vie à côté de lui, tout le jardin, toute l'or du jardin, c'est ma porc. Et depuis ce temps-là, le roi Midas s'est vu pousser de longues oreilles d'âne. C'est pourquoi, depuis ce temps, lui et ses héritiers arborent une superbe couronne d'or. C'est pour cacher ses oreilles d'âne. Et moi, j'ai emprunté cette histoire dans les contes « Les trésors » de Béatrice Tanaka raconte. Je vous avais déjà raconté une histoire de Béatrice Tanaka qui s'appelait « Le tonneau enchanté ». Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et il y a deux illustrations. La première, c'est celle du dieu Dionysos qui arrive dans le jardin. Et la deuxième, c'est celle du jardin tout en or, avec la petite fille qui saute dans les bras de son père et qui se transforme en statue dorée. Et je vous donne ma couronne dorée. Merci.